Dans les années 1950, la Chine maoïste tisse des liens d'abord politiques et idéologiques avec le continent africain. Le parti communiste chinois commence à former des militants politiques africains, notamment des cadres du Fonds de libération nationale en Algérie par exemple. Les enseignements ont évolué mais cette relation perdure. Ainsi en est-il de l'Afrique australe aux plusieurs anciens mouvements de libération devenus les partis au pouvoir, reçoivent des formations idéologiques. Une école a même été inaugurée en février en Tanzanie financée par le parti communiste chinois. Elle est ouverte à six partis politiques de la région comme le Frélimo au Mozambique, la ZANUPF, au Zimbabwe et l'ANC en Afrique du Sud. Les cadres du Congrès national africain reçoivent des formations de la Chine depuis les années 1950. Le développement économique de la Chine fait rêver le parti au pouvoir en Afrique du Sud. La Chine a donc maintenu des liens forts avec ses partis africains. En août dernier, Pékin annonçait un grand renfort de publicité renoncée à 23 prêts à taux zéro consentis à 17 pays africains. Un geste de solidarité disait alors Pékin qui s'abstenait de donner le moindre détail sur les sommes en jeu. Cette discrétion a vite fait d'enflammer les détracteurs de Pékin qui accusent la Chine de se faire de la publicité à peu de frais. Une affaire devenue légendaire. La guerre de communication se livre entre la Chine et les pays occidentaux en Afrique. Cette bataille est un élément de la guerre idéologique que se livrent Pékin et Washington.